Chère Blaise, je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous en apprendre un peu plus sur vous-mêmes. Vous êtes colérique. L'origine de votre colère est pulsionnelle. La colère vous ronge l'hypothalamus. Avouez ou je ne réponds plus de moi. Ok, j'avoue. Hypothèse illustrée de façon magistrale. Sans trop bouger les muscles faciaux. Communiquer tout ressembler plus fiers. Sans l'ajout d'un mouvement en même temps. Communiquer sous un visage immobile. En parlant pourtant tout autant. Sans trop bouger les muscles faciaux. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Maman est l'homme au soleil. C'est Mme Butterfly qui s'est encore trompée d'appartement. Vous êtes deux fois plus distraite depuis que vous jouez avec cette moususe de bidule-là. Confisqué. Venez, je vous ramène chez vous. Il faut arriver à sortir les deux pendants amoureux de la trêche de bambou. Très, très, très difficile. Fabienne, je viens d'atteindre ma limite de boucherie humaine. Hé, t'as fini de faire du bruit. Elle sait quoi, cette affaire-là? Hé! Euh, c'est rien. Ah, wesh! Ah, Pénélope, t'as renversé ta liquace, mes jeans! Chut! 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 Hum? Hum. C'est bien niaiseux, ce jeu-là. Hum. Hum? Ha! 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 On dort pas dans la classe de science. C'est ennuyant à mourir, mais on ne dort pas. Blaise le blasé, observation sur le terrain, volet 243, petit b. Le sujet est confus, semble être passé de la phase blasée à un état semi-létargie comme à deux. Triste et le clown, car il n'a ni enfant ni femme, pas même un barbecue au gaz pour réchauffer son âme. Nous roulerons vers Cracovie avec le clown, si seul, si... Hein? Euh, merci, Gaétan Gilbert Pirovski. Qui veut y aller? Oh, vampire! Danse dedans, gants de sang, sanglotant, gassé, glacé, ensanglanté, je meurs de rouge! Peinture sur moi, peinture sur soi. Très jolie année. Là, ça va mieux. Blaise? Blaise, c'est à toi. Viens nous lire ton oeuvre. Silence absolu. Paix définitive. Néant. Total? Sans les cris de singes défrustrés? Il rit de moi dans ma face et puis vous affichez ça dans le couloir. Hum, hum, hum. Le poème de Blaise est très créatif. Ben voyons. C'est moi la psychologue ici. Ce poème est un cri d'alarme aigu. Blaise a besoin de soutien psychologique. Dans mon temps, il n'y en avait pas de soutien. On avait des gros bâtons. Et puis quand ça allait mal, on sortait les gros bâtons. Ah! 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 La déprime de Blaise est contagieuse. Ça se voit dans tous les poèmes. Triste est le clown. Je meurs de rouge. Sous son influence néfaste, nos étudiants sont tous au bord du précipice émotionnel. Sauf Pénélope Franqueur qui a écrit une petite chanson portant sur l'amour et la barbe de papa. C'est effroyable. En effet. De plus, les rimes ne sont pas fameuses. Des mesures psychodraconiennes s'imposent pour contrer cette épidémie de déprime. Hum. Ah! Si tu mettais autant d'énergie à conquérir le cœur d'Anette. Envoie donc cet objet dans les flammes de l'enfer avant qu'il ne prenne possession de ton âme. C'est pas un stupide casse-tête qui va voir le dessus. Et en plus, ça aiguise le sens d'observation. Ouch! Excuse-moi, petit gars. Ah! Mais c'est... Mais... Ah! Ah! Blaise! Hein? Ah! 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 Bienvenue dans votre école améliorée. Les murs de Saint-Jude symbolisent maintenant cette vérité qui souhaitera bientôt de tous vos parts d'ados trop souvent bouchées par un excès de sébum. Ah! Oui! La vie vaut la peine d'être vécue! Hmm... Rose! C'est une couleur qui chavire les cœurs! Ah! C'est pour ça que j'ai le goût de vomir. C'est pas plutôt à cause de ton dernier film sur les grenouilles en décomposition? Ha! Ha! Oh non! Je pense que Mino est allergique aux émanations de peintures roses! Pauvre Mino! C'est appreux! Par contre, maintenant toute l'école va bien avec mon chandail! Ha! Balthazar, contrôlez votre tempérament vis-à-vis de Blaise, Blaise. Chers amis... Oh, c'est bestiaux! J'espère que votre cortex ventromédian va bien. Regarde ce que t'as fait! Vous trouverez à la cafétéria un nouveau menu... Stigettine, erreur de la nature! Je vous rappelle le lancement de notre concours La chanson du bonheur. Nous vous obligeons à participer nombreux. Merci! Oh God! La chanson du bonheur? La mienne est déjà écrite! C'est ta faute, Simon Sèche s'est sauvé! Ma faute? Quand je suis dans tes bras, c'est comme de la barbe à papa! Claude! 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 Claude, sans toi, mon petit signe, c'est en vélo, pour les coucher des semaines... Claude! Comment agraffer toutes ses feuilles sans toi? Aïe-aïe! 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 Mon p'tit Claude, chérie! Où es-tu? C'est avec un grand plaisir oral que ma bouche vous annonce une amélioration de mon programme Up La Vie, la musicothérapie! Oh non! À l'exploitation des baleines! Oh non! Nino est allergique aux baleines! Excusez-moi de pas frapper. J'ai trop mal au front. J'ai besoin de parler à un ami. J'en ai pas l'ombre d'un, fait que je me tourne vers vous. Désolé, Balthazar, mais je m'occupe de choses sérieuses intéressantes comme les gens qui ont des problèmes. Mais... Madame Sans Chagrin, on vient vous demander officiellement de renoncer à votre programme Up La Vie. Vous exploitez de pauvres petites baleines. Votre musique nous ronge les cellules grises. Puis le pauvre Nino est allergique à la pâture rose. Oui, on en veut pas de votre bonheur, c'est ça! Non! Aïe à l'exploitation! Les pauvres enfants, vous n'avez aucune idée de ce qui est bon pour vous. Notre chère Nino respire la joie de vivre. Bye-bye! J'ai décidé que mon premier-né, garçon ou fille, s'appellera Rose. Tu m'écoutes même plus quand je te parle de planification familiale. Ah! Ah là, Gégé, je suis vraiment tanné. Il y a pas de solution, je suis vraiment à bout. Oh! J'avais vu juste. Le sujet touche le fond. Je suis génial! Mon pauvre soleil! Comment ça se fait? Donc, à cause de l'influence de Blaise dépressif, tous les étudiants sont en état de souffrance. Même que pour oublier, ils en sont réduits à vouloir s'amuser continuellement, bouffer comme des porcs et dormir jusqu'à midi! Mais, tous les ados sont un peu comme ça, non? Oh non! Mère et père émotive, sans doute partiellement responsable de l'état des primo-végétatifs du sujet. Le délire continue. La folle a dit à mes parents que je peux plus faire de films d'horreur. Jeune fille, il y a un risque de socioperturbation si les films sont présentés à des étudiants psychoturbulés. Ah! Ces couteaux non-coupants me coupent l'appétit! Hé! Mon Benji a même pu le droit de montrer son torse pour pas complexer les hantes! Ah! Quand je suis dans tes bras C'est comme la barba-papa Barba-papa T'as un petit goût d'arc-en-ciel T'es souris, ma mec, j'me trouvais Ma poubelle T'as un petit goût d'arc-en-ciel Ah! 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 Hum? Hum? Qu'est-ce qu'il a fait là? Maman? Ah! Mon soleil! T'es dépressif! J'vais tout faire pour t'aider! Hé! J'suis pas dépressif! Oh Du Nis! C'est pire! Secoue toi! T'es tellement un meneur né! T'influences les autres! Heureusement, la psychologue a pris des mesures à la vie pour vous sauver! Moi, je trouve que le rôle sur les murs, ça te remonte le moral, non? N'oubliez pas que des cours de yoga euphorisants obligatoires vous sont obligatoirement offerts en remplacement du basketball! Je danse en chagrin. C'est quoi cette histoire-là de dire à ma mère que je suis dépressif? Je suis fatigué, c'est tout! Il faut que vous remettiez l'école dans son état normal! Allons, allons! Tu es dépressif! Tu as l'air d'un vrai zombie et tu as contaminé la santé mentale de toute mon école! Tu dois devenir un ado normal, ouvert aux autres, énergiquement, voir préoccupé de son prochain. Quand tu me prouveras que tu es cet ado transpirant le dynamisme et l'amour, alors nous retransformerons l'école Blaise Leblanc! Bye-bye! C'est la faute de Blaise! C'est Claude! C'est Claude! Je le savais que ce casse-tête-là ruinerait ta santé, ton intégration sociale pis tes perspectives nuptiales. Faut que je fasse quelque chose avant que tout le monde maïe sa mort. Trop tard! Blaise Leblanc, es-tu socialement conscient qu'à cause de toi, la santé de Nino se détériore plus vite que la couche ozone? T'as raison, Soya. Il nous faudrait quelqu'un de lucide pis engagé pour organiser une belle grosse manif! Ah! Faut que je vous laisse! J'ai des boncarts dessus! pfff! Faut que je... Ça... C'est un an! Un an! Promets-moi que tu toucheras jamais à la cigarette, à la drogue pis au Cast-Aide Chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Claude! Claude! Viens ici! Oh Claude! Mon petit Claude d'amour! Je peux m'en vivre à toi! J'ai... j'ai retrouvé votre singe, mais il est un peu évanoui. Claude! Ouch! C'est toi qui avais caché mon petit Claude! T'es juste une minable molécule! Bon, je pense que Blaise vient de prouver qu'il est dynamique et préoccupé de son prochain. Il est sur un toit. Je sais reconnaître un désespéré quand j'en vois un. Oui, mais il vient de sauver la vie de Balthazar, puis il lui a ramené son petit monstre. Je savais même pas qu'il l'avait perdu. Bon, j'ai enfin fait la preuve que les mesures que vous avez imposées aux étudiants n'aident en rien leur santé mentale. Je ne sais pas si t'es sain, mais t'es sauf, mon soleil! Je te perdrai jamais de vue, Blaise. Vous êtes sûr? Madame Sans Chagrin, je voudrais vous offrir ceci pour vous remercier de tout ce que vous faites pour les étudiants de Saint-Jules. Un casse-tête! Quelle idée intrigante! Vous êtes un être complexe, Blaise Leblanc. Pourquoi avez-vous annulé le concours? Moi pis ma belle chanson, on aurait gagné! Je pense que je fais une dépression. Le malheur des uns fait le bonheur des psys. Jules Bancourac . Jules Bancourac . C'est parti. Jules Bancourac . C'est parti. Jules Bancourac . Sous-titrage ST' 501